J'ai coupé le live. Où sont les phares dans le script ? Ok. Bon, il y a une 60TMB sur un pic détruit. Oh, il y a un mosquito qui fume. Hop là, voilà. Eh, je ne suis pas là pour m'emmerder avec ces conneries là. T'as encore OBS qui fait des siennes ? Ouais, j'en sais rien, il y a un d'autres qui merdent. Peut-être OBS, effectivement. Donc, écoutez, voilà, c'est parti. Vous avez vu un peu, vous avez choisi les appareils ? Ouais. Alors, dans les mosquitos ou les P-51, il y en a qui largueront des bombes ou des missiles. Oula. Il fallait me prendre le hangar. Ah, c'était toi qui tirais sur le hangar, je disais, mais il y en a un qui t'acharne dessus là. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'étiquettes que tu ne vois plus rien. Bah, tu enlèves les étiquettes. C'est quoi déjà pour enlever les étiquettes ? Donc, contrôle majuscule F2 pour enlever les avions et contrôle majuscule F9 pour enlever tout ce qui est... Au sol. Au sol. Voilà. Contrôle majuscule F9. Non, majuscule F9. Oh, ils sont Sopo les mecs à parler là. On peut leur couper le... Couper, tu coupes la radio. Tu peux couper la radio. Qu'est-ce que je peux couper les téchets ? La TCS, est-ce que j'ai compris ? Non, on peut couper sur la radio. En détermination. Je ne suis pas sur la radio. Il y a une radio. Je ne suis pas sur la radio. C'est ça ? Ouais. Ce n'est pas le même façonné en sortie. Comment écrire ? Ah ben, je n'ai pas ce qu'on met les éducateurs. Il n'a pas ce qu'on met les éducateurs. Il n'a pas ce qu'on met les éducateurs. Il y a plusieurs façons d'afficher, donc il faut qu'il y ait des éducateurs. Il n'a pas ce qu'on met les éducateurs. je trouve que c'est pas ça que je voulais faire je me fais un peu de drone c'est une mission de pierre je sens que je vais mourir je pense que je suis mouru tu sais pas si tu veux exploser là-bas je suis avec une IA là en IA oh à chaque fois il me remet la radio pourquoi il s'est à qui ? oh On ne travaille pas contre le magnifique F9 Et majuscule F9 qui court ? Non Alors majuscule F9 ça te permet... Ah bah tiens, je suis juste en formation avec les P51 qui passent au-dessus du terrain là Je vais m'en taper un là, allez hop viens ici mon gars Au hasard le dernier Comment on lui claque le baigneur à la radio là, c'est pénible ça Sur le Mustang c'est facile Ouais mais là... Je vais dans le menu ATC Il n'y a rien principal là Non Pas poussé Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Bon allez, je le laisse tranquille NCO3, Airborne L'éclairage du soleil est pas mal le matin hein Bon, vous allez voir, ça se lève vite Il y a une personne qui part ou quoi là ? Non, non, pour l'instant on parle pas Ah ouais Saurais-tu trop concentré sur ton pilotage pour parler ? Ouais, ouais, ouais Bon alors moi je vais essayer de retrouver le terrain et puis les... les copains là Ah, j'ai déjà grillé mon moteur, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, où est-ce que vous êtes les petits gars ? Evidemment dans l'histoire, ça va être plus difficile de vous trouver Ah, il y a un Pi 51 et là qui n'y a pas encore de dons Ah, il y a un, ça y est, j'en ai trouvé un de vous les gars Alors, il faut que vous, il est quand même redoutable hein Bon, je suis mort, bon faut que je trouve comment couper la radio On peut changer le type de visage ? Euh, oui Ah, enfin, on peut toucher quand même Le fixe ou le dynamique Ah, retouché encore Le dynamique, il se change à l'écran Et le fixe, il se change également sur le... C'est la manette qui est sur le header qui est devant toi là Je suis en train du tout mais c'est pas grave Alors, radio... Moi je... je... je redémarre mon ordi, j'ai un souci avec mon joystick C'est coincé J'ai un trou dans l'aile J'ai un trou dans l'aile Ah, radio, 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 c'est pas ça... J'arrive pas à le désigner celui-là J'ai un trou dans l'aile 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 Il se faut voir Je suis vraiment le Conseil Donc, il se suit Avez-vous Avez-vous Pokés Il est gentil, je le touche et il ne bouge pas. J'ai touché son moteur. Je ne sais pas comment couper. J'étais en train de chercher ce viseur à la noix. Attends. Je me disais aussi, mais pourquoi il reste en ligne droite comme ça ? C'est pas une bonne idée pour sa santé. Donc, pour l'attaquer comme surseur affiché à l'écran. Ah, là je suis mal. Ah, je suis mal. Ah, Jean-François ? Je t'entends très faible. Alors, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu as comme curseur ? J'ai une petite étoile qui n'arrête pas de bouger, qui n'est pas fixe. Ah, parce que tu as le gyroscope ? Ça, c'est normal. C'est celui à calculateur avec le gyroscope. Pour afficher l'autre, celui qui est fixe, tu regardes devant toi, sur la partie en tête qu'il y a devant toi. Sur le côté, tu as une manivelle qui peut monter et descendre. Tu décales ta tête de 20 cm sur la gauche, tu regardes, tu vas voir, tu as un truc avec un levier et un embout arrondi. Quand tu bouges ce truc-là, ça te met le viseur rond. Donc là, j'ai trouvé le truc qui s'appelle « ilioe of copy ». Oui, alors ça, ce sont les boutons qui sont sur la partie gauche. Oui, partie gauche. Un interrupteur et un bouton rotatif. Mais justement, quand tu remontes sur la droite vers la partie centrale, l'espèce de gros moignon que ça fait là, tu as la règle graduée en arc de cercle. D'accord ? Sur la partie gauche de cette règle graduée, dans un sens vertical, qui peut bouger dans un sens vertical. Tu as une espèce de petite poignée que tu peux toucher. Et c'est ça qui te fait, qui t'active le viseur rond fixe. Je prends le verre bleu. Sinon, je prends un P51, puis je te montre. Tu viens sur le stream et je te montre. Tiens, j'essaye de me poser en 4-6mm, là, puis je te fais voir ça. Ils planent plutôt bien cet appareil. Par contre, pour le stream... D'accord. Alors, attends, je vais me poser là. Juste pour le défi, parce que je suis encore loin d'être parfait. On verra le 7-7, 4-120, à 600. Ah ! Je me suis posé. Je sélectionne un rôle. P51. Je prends celui-là. Ok, j'arrive. Bon, alors... Qu'est-ce que j'ai là ? Tu vois, je suis comme toi, là. J'ai que le truc... Attends, je vais mettre un peu de gage. Voilà. Ok. Donc là, on a le truc en diamant, d'accord ? Ah, je le vois, je le vois, oui. Bon, alors maintenant, tu as vu sur la gauche, la taille de manivelle, là ? Ah oui, d'accord, là où ? Et quand tu... Dodge 1, engage en bandit, à 4-6-4-22-2, à 2-1-100. Dodge 1, engage en bandit, à 4-6-2, à 2-7-4-23, à 2-1-100. Oh, il y en a un qui ne m'a pas loupé, l'enfoiré. Ok, je n'ai plus de puissance. Je suis en feu, le pilote perd confiance, il est en train de brûler. Dodge 1, engage en bandit, à 4-6-7-4-20, fire, à 2-1-100. Ah, il est un petit peu mort, mais il a réussi à se poser quand même. Voilà. Allez, alors, reprendrons la taille 2. Tiens, on est coupé 51. Donc, vous avez vu les unités qui sont en feu avant ? Oui. Ça fait des années qu'on joue à DCS, là. C'est seulement maintenant que je viens de me dire que je pouvais mettre l'apparition sur la barre. Quand même ? Bon, alors Crazy Fox, je vais le laisser. Tiens, il y en a un autre, là. Il fume noir. Eh bien, moi, je vais te dire, ça change, je pense, ça va prendre rien du tout. Au bout de la manette et la petite manette, ça va prendre rien. Ah bon ? Il faut peut-être à ce moment-là aussi que tu aies l'autre interrupteur, là. Celui qui est à gauche. Oui, tout à fait. Là, j'ai basculé l'autre interrupteur. J'ai baissé la manette. Position en bas, oui. Tu vois juste le truc en diamant, mais pas le... ... Ah ! Tu n'as plus de moteur François ? Ah ! Il y a un truc que je ne dois pas régler correctement sur le speed, et ça... Et je le serre. J'étais juste fait un coup de semence là, juste pas loin, tu sais, histoire de te dire que j'étais là quoi. Ah oui, c'est à ce moment là où mon moteur a calé. Ce qui est pénible, c'est que je n'arrive pas à enlever les messages des... Ah oui, c'est sûr que se mettre sur le dos à 2 mètres du sol, c'est pas une pénible. Bon, on va reprendre. Vas-y, un peu saute-nous. Ah oui, viens. Donc là, tu en prends un orbiteur. Oui. L'orbiteur, il a une trajectoire en orbite ou trop du terrain. Ah, il est en lac. Il est en lac. Il y en a plus une. Il en a déjà pris plusieurs, mais bon, il lui raccure. Il faut aussi jouer avec le système de curseur du diamant là. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais... Et j'essayais d'anticiper par rapport à sa trajectoire, mais c'est pas évident. Oui. Oui, mais tu verras que si tu règles bien ton curseur aussi, il va pouvoir améliorer un black. On est arrivé d'en mettre en flamme pour après. Oui. C'est vrai. Je suis noir, mais... Tu tombes pas. Ah, il a perdu un morceau. Allez, HF ! T'as peur qu'on passe l'émission d'entête dans le doigt... Je suis en train de guider tout l'armement de la gare du jour. J'ai réussi, on fait 51 Thierry, enlever les messages ? Alors moi j'enlève la radio, les messages après ceux qui s'affichent. Ce qui s'affiche, la patrouille alliée et compagnie. Ah non, ça je n'ai pas essayé d'enlever. Je suis tellement concentré sur ma cible que je ne fais même pas attention. Après je ne sais plus quelle touche il faut appuyer pour les virer. Donc ma GF9 pour virer tout ce qu'il y a au sol et ma GF2 pour virer. Tu sais les messages qui sont... Ah, contrôle ma GY. Ah d'accord. Ce n'est pas ça, je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Oh, j'ai mon moteur qui fume là. Oh là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ah bah oui, là mon moteur il a explosé. Ah bon ? C'est l'ATC en fait qui s'enlève pas. C'est l'ATC en fait. C'est l'ATC en fait. Il faudrait que je puisse te sauter dessus la meilleure. Tu as mis du temps à désinguer l'autre. T'es où Psycho ? Je ne t'ai pas encore vu. Ah non, il a rebooté la machine non ? Oui. Je ne suis pas pardonné du coup parce que pour l'instant je n'arrive tout simplement pas à utiliser mon JT. Ah oui, c'est un peu dommage. Je ne comprends pas pourquoi il n'apparaît pas dans mes périphériques. Moi j'ai le traque hier qui ne veut pas marcher. Je suis dans la campagne du Nord Monde. Tu profites d'un temps de calme c'est ça Thierry ? Oui c'est ça. Et nous notre base elle est où ? Oh bah elle est en Angleterre. Ah d'accord, oui. C'est peut-être possible de rejoindre le terrain. Ah oui. Non, non, là j'ai fait juste du combat. D'accord. Oula, il y en a un qui m'a pris en chasse là. Il y en a un qui m'a pris en chasse. D'accord. Alors François, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai suivi un Fog-Wulf qui est allé au tapis et je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu. J'ai suivi, j'attendais que tu termines le Fog-Wulf pour te prendre en partie. Je vais quand même pas y casser son combat. Tu m'attendais au tournant, salopard. Je ne t'attendais pas, je te suivais depuis 3 minutes déjà. Je suis en allemand ce soir, et encore, tu vois, j'ai été bien gentil. Et encore, j'ai été bien gentil. Ah, mais qui devons-nous dans les airs que je n'ai pas encore pris en chasse ? C'est quoi ? C'est parti ! Oula ! Ah pourquoi ça cale là ? Ah c'est lui qui me tire dessus là ! Ah c'est PMB là ! Non c'est PMB ! Tu as du bol, ça passe pas loin ! Là t'es un peu mal barré là non ? Ah oui là je suis un peu mal barré, attends ! Non c'est bon ! Bien joué ! Ah bah là je suis pas à la 8, c'est pas bon là ! Détruit ? Comment ça se fait que je t'ai détruit ? Allez ! Deuxième saut au parachute ! Ah ouais je t'ai filmé là ! Bah je t'ai même pas vu, j'ai pas vu d'impact sur toi Thierry ! Ah pourtant aussi j'en ai reçu là ! Ah ouais d'accord, mais il m'a même pas mentionné que j'avais des impacts ! Bon allez Thierry une fois ! Bon allez Thierry une fois ! Tu me dois un fight Thierry ! Ha 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 ! Bon je vais engager quelqu'un d'autre maintenant ! Il est franchement bien le folkbouf hein ! Et il est redoutable hein ! C'est des canons 13mm qu'il a ! Ouais ! Ah oui ma souris ! Springfield 3, Engaging Bandits 4, 2, 7, 6, foot 120, 7, 8... Quoi ? Qui c'est qui me tire déjà dessus là ? Non mais... ça se fait pas ? Joli Jean-François, joli ! Je me doutais un peu que c'était toi ! Il y a un truc qui m'est passé devant là ! Ah voilà, ça y est, je t'ai retrouvé ! C'est génial quand on enlève les étiquettes après ! Ah tu m'as échappé ! Bien joué Jean-François ! Bien joué Jean-François ! J'étais perdu de vue ! Bien joué Jean-François ! Bien joué Jean-François ! Bien joué Jean-François ! Bien joué Jean-François ! Après j'enlève les étiquettes à proximité ! Dès que je t'ai repéré ! Oh là t'as des problèmes Jean-François ! Non c'est pas ! Tu apparaît, tu disparaît, tu réapparaît ! Springfield 3, passing waypoint 2 à 801, avec RTB ! N-François 3, defending bandage 2 à 274, foot 120 ! Ah mais je suis dans quoi ? Je vais sigurer d'avion, je me retrouve dans un P-47 ! Ah il est pas mal le P-47 ! Rien de demander moi ! Et puis évidemment il n'y a rien qui est bigné ! Ah ! Thierry, est-ce que tu seras en train d'essayer de prendre ta revanche ? Non, juste un peu ! Alors, je ne suis pas au bon endroit ! Vas-y Jean-François, tu peux tirer sur Thierry qui est derrière moi ! Ah bien, pas mal ! J'ai raté ! Voilà ! Je suis passé dans le souffle de ton Leïs là ! Oh là, pas bien ! Ah j'ai un trou dans la verrière ! Ah, moi j'ai un trou sur la... Ah, très vite ! Je suis mort ! Où est-ce qu'on éteint les feux de navigation ? Alors ça, je ne me rappelle pas du tout ! Voilà ! Le radiateur sur le Mustang, on ne peut pas ouvrir la trappe de manière automatique ? Je ne sais plus ! Non, c'est à la partie gauche, là, c'est des... C'est les deux manettes qui sont à gauche devant les volets, je crois ! Un radiateur ! Ça, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Ah oui, d'accord ! Ça, c'est une catacléaire ! Ça, c'est pas que je suis rencontré ! On a des vidéos ! 넌 ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! Enfield 3, engagez-vous pendant à bazar 275, pour 120, à 900 Il n'est pas encore bien à gauche, je ne peux pas dire Oh, on dirait que je t'ai touché. J'ai détruit une flaque. Oh, je vais lui rentrer demain. La flaque m'a touché. J'ai vu le blot de ses yeux. J'ai vu François Taher en critical damage. On sent Jean-François ou Jean-François ? Oh, François. J'ai vu Catalina. Oui, c'est possible. Critical damage. Personne ne m'a tiré dessus. C'est Jean-François, c'est l'homme qui passe à travers les balles, tu sais. Ah, je l'ai détruit aussi. Il m'a détruit. Mais je l'ai détruit quand même. J'en suis à ma deuxième flaque. Un véritable esticot, le Jean-François. Bon, il faut que je saute là. Parce que mon avion, il n'est plus en état de voler. Troisième saut en parachute. Il était temps que je saute. Et en plus, je tombe dans les arbres. Ah, on dirait que tu t'es éjecté là. Oui, c'est ça, je me suis éjecté. Oui, je t'ai vu en éjection. Je t'ai vu sauter. Tiens, ça y est, je te vois en l'air là, ton avion à droite. Je te tourne au jour là. Oui, je te vois. C'est moi qui t'ai acheté alors. Hop là, je viens de passer de voir ton Mustang. Je te suis jusqu'au sol. Bon alors, Thierry, Jean-François. François, si je mettais des étiquettes, ça serait mieux pour voir. Ça passe preu là. Il y a eu quelques fois là, pendant que je faisais les tests là. Je suis passé à proximité d'avion, dis donc. Peut-être que tu les entends, c'est tout d'un coup, tonton. Ah, oh purée, ça y est, je me suis pris en train de faire quelque chose. C'est la flaque. Oui, ça aide un peu la flaque quand même. Je les oreilles qui s'y... Tiens, c'est toi que je vois là, Jean-François ? Je ne sais pas, je suis reparti. Ah non, encore alors, c'est fait de tomber l'autre. Je reprends mon esprit. Tu as toujours un problème, Psycho ? A priori, c'est résolu. En fait, j'avais un conflit avec mes périphériques USB, ce qui fait que mon joystick autasque n'apparaissait pas. Donc, j'ai débranché un peu tout pour voir ce qui est planté. A priori, il est revenu, mais... Oh, j'ai eu le coup de mal à l'arrière, moi. On verra bien si ça vous reste. Est-ce que tu as senti les messages du salopard derrière toi, François ? Non, non, je n'ai rien senti. Non, non, un senti vu, je veux dire. Ah, un senti, c'est possible. Mais moi, j'ai un traquillère qui ne veut pas déconner, mais je ne sais pas. Ça, c'est pénible. Tu chasses l'avion ou tu essayes de m'échapper, François ? Oula ! N.C.O. 3, Tally Bandit, Headward 2, 7, 7, foot 120. Attends, pas bien, Pascal, si tu me parles... Tally Bandit, Headward 3, Pushing from Waypoint 2 à 300. C'est parti. Il m'a touché. J'ai mon avion. Il y a le tableau de bord qui vibre comme je ne sais pas quoi. Je me suis dit que c'est Pascal qui m'a descendu. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu d'impact pour toi. Je vois que tu t'es mis au tapis. Alors, on m'a descendu. Ça doit être que moi alors. Allez hop, je quitte mon avion. Je vois qu'il y a des avions bleus qui sont posés sur un terrain au nord. Ah ben tiens, j'ai un peu cinquantien devant moi. Je vais m'en occuper. Et les mosquitos, ils ne sont pas toujours faciles quand ils se mettent à cercler et tout. C'est plus évident d'aller les attraper derrière. Par contre, ils arrivent à être derrière eux, assez proches. Il y a les rafalés. C'est génial. 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 Ouais, j'ai cherché l'abordage, mais il y en a un qui est derrière moi, là. Ah, ah, Crazy est derrière moi, bien. Je vais te faire ce que tu m'as fait tout à l'heure, là, en France. Tu gardes les étiquettes en combat, Jean-François, ou pas ? Oui, je garde les étiquettes. Bon, alors ça sert à rien. J'ai déjà le croquillard qui est en peine, donc... Moi, dès que je suis à 0.2 ou 0.3 nautique derrière, et que j'ai la cible en vue d'enlever les étiquettes. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand ensuite t'es en fight, tout près du sol, tu sais. Toujours derrière moi, Jean-François ? Non. Ah, ça fait trois fois que je vois cette cheminée, là, il n'arrête pas de tourner. Jamais il change de chance. Je suis à 600 km heure à 15 mètres du sol, les gars. C'est assez impressionnant. Ce qui fait que c'est bien parlant, 600 km heure, mais du coup, ça me perturbe un peu, parce que je ne suis plus en nautique, tu sais. En nautique, en nœud. Ah, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, oh, j'en ai trouvé un autre. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. C'est un petit peu. alors psycho est ce que tu aurais été poussé un peu à la faute un petit peu un petit peu tu sentais la pression du faux golf derrière toi c'est ça c'est surtout j'ai perdu pour l'habitude cela étant dit j'ai failli me mettre aussi au tapis je suis passé pas loin là tu as fait une ou deux manoeuvres qui était bien sympa je t'ai vu arriver de loin alors je me suis dit tiens je vais si c'est ce que j'ai vu plus je vole avec le fw plus je l'aime tu vois ah bah du coup je fais moins de conneries qu'avant sur la sur la mania tu sais il y a moins de casse en terme le décrochage et de je me mets au tapis alors je suis où là quelqu'un m'a retrouvé là alors c'est pas catalina qui me sort dessus c'est crazy folks ouais ça y est arrête on va y remettre l'étiquette un peu là ah ouais oupla bien à taper là ah merde qui c'est qui m'a touché hein il y en a un derrière toi depuis tout à l'heure là qui te suit j'ai mon moteur qui fume bon très riche une lesseau je vois pas rien bon moi il faut que je m'éjecte encore ah oui je me suis sacrifié j'ai détruit une pièce d'artillerie je sais pas comment on prendrait des jets là dedans alors là je sais pas ce que tu as fait là mais je pense qu'on serait bien fatigués là quoi ah ouais ouais tiens il était un peu sonné là qu'est-ce qui t'a fait brûler comme ça là bah disons que j'ai des gros trous dans les ailes j'ai un moteur qui est en train de s'envoler je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort ok ah tiens bah je t'ai rejoint par contre moi j'ai explosé là tu vois j'ai reporté mon attention sur sur Jean-François ou François que je viens de devoir passer j'ai survécu j'ai survécu attend bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas ah il y en a un qui t'a tiré dessus là c'est pas moi il m'a devancé l'enfoiré ah non c'est toi qui est réapparu ailleurs ça a fait exploser ton avion ah oui c'est ça ouais ouais quand t'as dit bouge pas j'étais déjà en... j'avais déjà cliqué ah bien joué là il manque un bouteille alors là tu m'as désingué le moteur le pare brise il est mal en point tiens je vais faire un petit atterriser moi il me manque une aile maintenant ah ouais sérieux ? ouais d'accord j'arrive encore à voler mais faudrait que j'atterrisse alors moi aussi je vais essayer d'atterrir ah oui à voler avec une aile en moins ? bah une moitié d'aile ouais et il est où ce terrain de malheur ? toi non si si ça m'est déjà arrivé aussi ouais mais je te rassure hein tu vas... quand t'es en l'air ça vole à peu près mais dès que tu perds un peu trop de vitesse ça devient carrément foireux ça devient carrément foireux alors... Catalina... ah non ça y est j'ai trouvé le terrain ça j'allais dire est-ce que tu l'as en vue ou pas mais ça y est je l'ai trouvé j'ai l'impression qu'il est planté mon truc là j'arrive pas à perdre de la vitesse avec ce truc je suis en finale allez je vais prendre le train à cran de volet je vais éviter de... il y a un truc sur la piste là c'est pas une bonne idée ah non c'est peut-être qu'une trace j'ai peut-être réussi à faire un atterrissage là ah bah moi du coup j'ai réussi derrière toi j'ai quand même réussi à avoir un orbiter je suis rentré dans un tank je me suis pris un tank à l'atterrissage ah oui non sur ce truc là il faut éviter les bords de piste enfin ça dépend quel bord tu prends finalement bah j'ai pris le gauche bah oui bon alors là-bas j'ai un speed un speed ? ah bah ça doit être quelqu'un ça le speed ah bah c'est toi psycho c'est moi ouais bon on se refait le frontal ? vas-y allez il arrive un nautique tu vois ? ouais allez j'enlève mes étiquettes j'ai dû te passer juste derrière ouais ouais on était vraiment pas long donc en fait sur le fog roof tu peux évoluer à peu près comme tu veux donc t'es à 400 km heure si tu t'approches des 300 t'as intérêt à faire gaffe au niveau des virages là ça devient chaud là ça devient chaud d'accord là bah c'est le dernier vol que je vous propose parce que la semaine prochaine on sera en vacances donc le samedi de la semaine prochaine et les deux qui suivent je pourrais pas encore plus si dans trois semaines en revenant je pourrais peut-être parce que je serais revenu le soir ouais mais qui c'est qui est en train de me mettre du coup ? c'est moi oh non ouf pas passé loin donc là tu vois je suis 420 km heure je suis sur la tranche 15 mètres du sol ou 30 mètres du sol ça vire sans problème la même chose à 300 je sens vite le problème arriver alors tu m'as perdu de vue psycho ? non non je suis toujours derrière mais 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 là j'ai je fais toucher par la flaque ah bah oui je t'y ramène dessus là huuuah là tu vois je suis à 320 quand je tire sur le manche regarde je continue voilà t'as vu là hop là là je suis à 300 en tout 300 je commence à pas aimer là je suis vraiment au con à 300 mètres du sol c'est pas une bonne idée là c'est plus une bonne idée du tout là c'est plus une bonne idée du tout mais il est sacrément costaud là je mets j'évacue avant qu'il prenne feu ah 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 tiens je vais me reposer un peu calme je vais en profiter pour montrer des half sur le live enfin des half ah tiens ah ouais mais c'est l'équivalent du half track même avec allemand je sais plus comment il s'appelle celui-là de toute façon c'est un mot allemand oula oula c'est toi qui est passé Psycho ? ouais joli alors on va trouver un tank maintenant qu'on a de la lumière ah non ça c'est encore le chenillard ah tiens ah bah il y a un solde allemand aussi à l'intérieur on voit même et on voit l'intérieur du merdier là c'est plutôt bien fichu hein on voit les cadrans et tout quelques conneries on voit les cadrans et tout on voit l'ombre il y a plus grand monde comme allemand en l'air là c'est normal ? bah au bout d'un moment ouais vous voulez que je recommence la mission ? ben quand tu veux ouais quand vous voulez attends je vais faire un petit point quelle heure il est ? ah j'entends rien du tout là Attends juste une minute, je regarde, je fais un point là, il est 16h, 6h11, ça fait une heure et quart, une heure de vol, qu'est-ce qu'on a en présence ? Ah oui, effectivement, je vais changer le son. D'accord, effectivement. Et il y a un avion américain qui est allé se poser avec deux avions allemands là, sur un terrain au nord, à Benny-sur-Mer, c'est excellent. Ok, ben écoute, tu relances quand tu veux le serveur. Je me relance quand tu veux, enfin quand les autres volent aussi. Rien du tout, pas de problème, je lui ai dit quand tu veux. Il a dit quand tu veux, je peux relancer. Ok. Il n'y a pas bientôt un vol biais scadrille ? 14 avril. 14 avril, d'accord. Je compterai sur vous pour faire le transfert sur le Discord, parce que je ne serai pas là le 14 avril. Alors, comment on fait déjà ? Non, ça ne peut pas quitter le serveur ? Non, non, c'est une option qui te permet de relancer la mission. Que si tu veux, tu peux aller en place d'autre. Ah, je suis tout, il y a le dos. Je suis tout. Ah, je suis tout. Quitter l'air bureau, quitter le serveur, c'est pas ça. c'est dans le il faut c'est dans les multijoueurs quand on change de rôle et c'est changer la mission ouais sinon tu peux faire shift r normalement c'est parti voilà ici on load ok dites quand vous êtes prêt donc Thierry tu fais majuscule f9 ça te vire tout ce qui est au sol et ensuite majuscule f2 ça te vire tous les quel que soit majuscule droite ou gauche ? majuscule gauche pour les étiquettes ça ? pour les étiquettes ouais et en fait ce que j'ai fait là c'est que je viens de me le rétribuer sur la barre espace c'est beaucoup mieux par rapport à ma position relative au clavier c'est beaucoup mieux alors là j'ai un avion qui est en l'air tu sais il y a un moteur qui ne tourne pas le soleil le vent le déclenche ? quand tu veux hop instantanément c'est pas mal ça une mission qui dure à peu près une heure ouais on peut recommencer après ça la seule chose que j'arrive pas à prévoir au calculer c'est la durée effective c'est à dire qu'en fait je mets un maximum d'animation ou de choses tu sais pour que ça fasse de la dynamique et après bon on voit autrefois on avait fait des parties sur certaines qui étaient de 30 à 45 minutes tiens je vais me taper un mosquito là allez on va commencer par ça et Pat t'es plus en vol ? oui si je suis en vol mais je suis sur un autre truc là ok ah il a dû manger alors soit c'est la flaque soit c'est moi qui en ai mis une tout à l'heure j'ai eu un mosquito au feeling là je me suis dit dans le virage il doit être par là j'ai tiré poum la force était avec moi il y en a qui en profite bien là je sais pas qui c'est mais on se retrouvera tout à l'heure allez vas-y qui c'est qui est derrière moi François j'ai calé mon moteur il a un problème de moteur le speed alors après il faut que vous le problème c'est qu'il est quand même assez fin malgré tout alors tu arrives derrière tu sais tu essaies de t'aligner et tout puis tout d'un coup tu le vois bondir devant toi là j'ai plus beaucoup de temps pour chanter après ah où était ce psycho oui ah il y en a quelqu'un d'autre aussi là c'est quoi c'est pas ok je me suis capable d'arrêter entre deux arbres donc c'était bien toi françois alors c'était moi j'étais derrière toi tiens il y en a un autre qui est là et savoir qui dans pas longtemps tu vas savoir qui dans pas longtemps mais bon cette radio si tu es dans le prix 51 tu appuies sur les boutons sur le côté normalement là et tu vois côté où ? côté droit tu as un voyant qui allumer normalement donc tout le bouton off t'as vu c'est noël, il y en a un qui t'aime j'en ai profité parce que j'ai des munitions ici j'ai limité mais je me demande à quel moment je vais te toucher ah je revis là et j'entends toujours aussi mal Pascal ah ouais ça existe pas ouais tu pourras pas mais sur Discord tu peux augmenter le son de chaque personne ouais mais à fond je suis à 200 Pascal je suis à 100 les autres et Pascal est à 200 ah merde donc euh bon ah il y en a un qui m'a fait mal là c'est toi Psycho ? ouais toujours là oh il y a la flac qui ah j'ai plus de balle alors j'ai plus de moteur ou j'ai plus de moteur et plus de balle ouais c'est plus de moteur ouais c'est arrêté net net ouais mais ce qu'il y a c'est qu'au même moment j'ai eu plus de balle ouverture à 30 mètres ça a du faire mal aux épaules ça ah la ouais je me suis dit le parachute c'est complètement ouvert à 20 mètres au dessus des arbres à peine oh oh impressionnant t'es quoi en speed Psycho ? ouais ouais est-ce que je peux pas prendre de BS-109 ? il me... il veut pas me laisser en prendre d'accord ah il y en a un qui a tapé un avion au sol là ce qui fait que tous les autres ils pourront pas euh... ils pourront pas... ils pourront pas sortir ouais ils sont bloqués ouais je crois que c'est un avion qui s'est craché en fait ah en général quand t'as les avions au sol il vaut mieux taper celui dernier tu sais ah bah là euh... je pense que c'est un avion qui a dû se faire canarder et tomber euh... ah bah ouais c'est sûr ils sont sévères ces hangars là pour passer dedans là ah bah ouais ça c'est sûr bon alors ah bah tiens un mosquito j'étais à 350 ah si tiens il y a un hangar là qui est complètement ouvert le problème c'est que... oh là il y a un copain qui est derrière là c'est quoi ? crazy fox tu m'aimes crazy fox hein ? allez je vais essayer de te larguer voilà j'ai terri sans encommer j'ai terri à côté d'une flec euh... il se gêne pas le gars hein je suis en train de tirer sur ton copain Jean-François comment ? t'es en train de tirer sur ton copain devant moi là ça me passe à côté on va voir ça il passe à côté aussi ah là je t'ai touché là deux impacts c'est toi qui me tient dessus Thierry ? oui deux impacts ouais ah ça y est j'ai fumé l'autre là trois, quatre ah ! j'ai dû toucher par la flaque à l'autre s'il a eu son moteur qui a pris feu là et puis s'est arrêté de prendre feu il a l'air de se cacher sur mes montures métalliques raté Thierry raté Thierry raté 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 ça énerve hein raté oulala mais ça passe à côté ah ! touché pas raté pas raté ah 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 qu'est-ce qu'il fait ? il fait des cabrioles ? oh là à chaque fois ah oui j'ai un gros trou à gauche ah ! Roser Riemannes il était quoi dans mon pisseur ? ah pilote blessé là il sait qu'il a pris le relais pas bon, pas bon, pas bon ! pas bon, pas bon ! bah alors Thierry il y est gagné Thierry, il y est gagné ! alors qui c'est qui est derrière ? Catalina ? non non j'étais derrière mais sans moteur alors j'ai pas plus de suivre très longtemps il y en a un qui m'a rafalé hein ! oui c'était moi mais j'avais plus de moteur déjà ah d'accord ! je sais pas comment je dois mal gérer mon moteur parce que souvent il... c'est un quoi ? c'est un sport ? non non c'est un je suis repassé en P51 en fait il faut que tu te mettes à 2700 tours au niveau du moteur il faut que tu fasses gaffe quand même parce qu'effectivement il a tendance à chauffer il aime pas le P51, il aime pas les vrilles ou les salto, il aime pas que tu restes trop longtemps sur le dos non plus ok 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 Catalina, voilà il n'a toujours pas de moteur François ? par contre le moteur du Fog-Wolf là il est indestructible, je suis toujours à fond quasiment et j'ai jamais encore eu de surchauffe alors Catalina il est loin mais elle m'en approche oh Thierry t'es de retour ah t'es plus proche c'est plus intéressant de tirer sur un avion qui a un moteur ok je t'ai repéré, allez ah ça y est j'ai mis à petit Jack Neil le mécanome basseur j'ai pas tout chip c'est cool hein non non c'est bon on est pas passé loin ah ouais je me suis aperçu en ariant que t'étais derrière là par contre le bleu sur fond vert là c'est pas facile à lire ah on dirait qu'il y a deux fucking english qui qui m'ont choisi comme petit déjeuner hein hein les gars bon arrête pas là là c'est François qui tire ah enfin il prend feu ici j'étais tu vois marquer psycho devant moi tu sais j'allume je bouge un peu dans tous les sens on verra si Philippe a retouché ou pas non le problème c'est que t'étais au sol tu sais ah oui d'accord donc je vois juste l'étiquette qui est devant moi ouh la ouh la ouh la ouh la ça y est ouh bah y'a plus de moteur c'est terminé il y est il y a p51 détruits il y était tout y est c'est toi Thierry ? ah ouais bien joué là tu m'as l'essai ouh la ouh la ouh la il y est où ? attends bouge pas là il y a le terrain de vent voilà 300 kmh oh bah là je peux y aller ah mais pourquoi j'ai des bombes là ? ah ah parce qu'il y a certains appareils qui ont des requêtes ou des bombes ohhhh Thierry, il veut me mettre le coup de grâce, tu sais, malgré tout. Ouais, je trouve que tu mets trop longtemps à mourir. Ah ben, je me pose, je mets pas du temps à mourir. Il y en a un autre qui a décidé de prendre le relais, posé en plané. Je vais peut-être y arriver mieux qu'avec le moteur. Ah, non, j'ai pas eu le temps de mettre le train d'atterrissage, en fait. Bien, Thierry, bien. Mille d'une. J'en ai largué une. Accidentellement. Ça se gère avec les interrupteurs qui sont en bas. Comment ça se fait que tu as des bombes ? Parce qu'apparemment, il y a des avions avec des bombes. Je m'en apercevoir. Oui, j'ai oublié de vous le dire. J'en ai mis une série avec bombes et une série avec roquettes sur les P-51. Mais on ne met pas lesquelles, je ne sais plus. Bon, alors, oh, qui c'est que nous avons là ? Ah, putain. Ah, ah. Ça marche moins bien quand il y a des balles. Ah, t'as plus de balles, c'est quoi ? C'est quoi cet atterrissage ? Il n'y a plus de moteur, il n'y a plus des lisses. Ah, d'accord. Elle s'est trop près du sol. Oh, raté, je pense. Mais je ne suis pas mort. Ah, bah oui. Tu peux m'éjecter. Je me suis fait souffler par l'hévis d'un PMB. Ah, ouais. Ouais, Crazy Fox, tu as du monde derrière toi. Oh, c'est intéressant de larguer des bombes sur le dos. Ah, ouais, ça veut dire quoi ? Ah, ouais, ça veut dire quoi ? Tu l'as dit, tu te pousses, c'est clair, en fait. T'essayes une nouvelle technique ? Hop. Ah, merde, je t'ai confondu avec ta bombe. J'ai dit, mais il fait quoi, là ? Alors, là, je ne suis pas bon, là. Pas bon du tout. Je suis en train de suivre ma bombe, là. Ah, boum. Boum. Ah, bah, là, je t'ai fait de vous en disant. Ah, tu n'as peut-être pas armé. Non, non. Hop. Ah, c'est bon. Oh, ça fait un tout petit trou. Oh, là, là, le P-51D, vol 1G, il a des bombes. Ah, je le libère. Il y en a un qui m'a tiré dessus, là, en contact, mais je n'ai pas trouvé qui c'était. Je sais que quelqu'un est derrière moi. Ah, je sais que quelqu'un est derrière moi. Il y a des superbes éclairages avec le soleil, comme ça. Ouais. Ou le terrain. Ou le terrain. Derrière le soleil. Si t'es le soleil en face, le terrain est derrière toi. Ah, il n'y a plus le rouge dessus. Tu sais ? Attends. Oh non, je ne suis pas au bon endroit. Tu me fais mitrailler pendant que je mitraille. C'est un peu le principe, en général. Et moi, je me fais suivre par deux bleus. Je ne sais pas ce que tu as fait avec ta vitesse psycho, mais je n'ai pas compris. J'ai ralenti parce qu'ils ne vont pas très vite, ceux qui orbitent là. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai coupé les gaz d'un coup. C'est pour ça que tu m'as rattrapé d'un coup. Ah, bah oui. Ah, c'est qui ? Un impact. C'est qui ? C'est François, derrière ? C'est le crazy. C'est le crazy. François, je le vois devant. Ah merde, je n'ai pas armé mes bombes. Ah. Tu les as lâchées comme ça ? Non, je ne les ai pas lâchées justement. Ils ne sont pas décrochés. Je n'avais pas armé le système. Ah, c'est bon. On va déboulonner crazy, déboulonner rosser avant que crazy me douche. On va rosser, rosser. Ah, deux impacts. Bon, les roquettes, c'est plus efficace contre l'artillerie que les bombes. Ah oui, bah oui. Ah, rose mieux. Tu ne nous as pas mis les roquettes, Pascal ? Si, si. Il y en a certaines qui ont des roquettes. Ah, il y a des roquettes. Bon. On va chercher à... J'ai perdu Thierry Vu. Normal. Je suis derrière toi. Bon, c'est pas ça... Allez, on va se la faire comme ça, là. Vous me suivez, là ? Vous me suivez ? Ça, il n'est pas le P-51. Ouais, on voit qu'il y en a un qui me suit. Ils sont même deux. Bien. Quatre impacts. Voilà. En général, on passe pas loin. Il a fallu y avoir deux P-51 qui se rentrent dedans. Ah, je vois un vol qui parle. Ah oui, je suis mort. Je suis mort. Oui, tiens. Oulà, joli, ça. Qui c'est qui m'a tapé, là ? Vas-y. Joli, Crévé. Ça t'a étoilé le pare-brise, là. Et t'a bousillé le... Des l'endroits. Ah, ça y est, j'ai des roquettes. Ah, et les roquettes, c'est ceux du milieu. Les P-51 du milieu. Ok. Raté, raté. C'est pas passé loin, mais c'est raté. Ah, mais comment il fait pour disparaître, Thierry ? Ah, voilà, ça y est. Je suis encore derrière toi, là. Non, non, non. Tu essayes de te mettre derrière moi. Ah, c'est ? Je suis derrière toi. Et là, c'est moi qui suis derrière toi. C'est toi qui... moi, c'est moi qui suis derrière toi. Ah, non, 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 non. Oh, merde, non. Encore le souffle de l'hélice. Ah, putain, à chaque fois, je me prends le souffle de l'hélice. Boum ! Allez ! Alors, c'est pas là les roquettes ? Bon, ben là, ouais, maintenant. Est-ce que je vais oublier ? Alors, là, il y a crazy dans les... Oh, je suis en milieu de la famille, là. Ah non, c'était... c'était très lègle. C'est parti sur les champs de bataille. Ah, un trou dans ton volet gauche. Ouais, ouais. On va chercher un poulet gauche. Ah, je me souviens. On va chercher un poulet gauche, de l'hélice. Que des ailes, de l'hélice. Oui, je me souviens. Oh, il a dit... Ah oui ! Ah oui. Oh, les éseils. Bonいて... Colité... Ah oui. Ah oui. Il a été un trou. Allo ? Allo ? C'est écrasé de... dans le regard. Il se met ? Ouais. Non mais j'ai essayé de rentrer. Il ne doit pas rentrer. Ouais. Ah ! Il y a un B qui lâche des roquettes. Ouais. Ça va. On va causer là. Il est suivi. Hop ! Plus de moteur. Allez. 160 la vitesse de planète. 170. Il n'a pas trop insisté pour me suivre. Effectivement. C'est bon. Alors pour un fond. Je ne peux pas lâcher. Il n'y a pas de train non plus. Le train est sorti. Il y a de braques. On soulève. Hop là. Boum. Ah bah oui. Là t'as plié les deux. Ah merde ! Oh ! Là t'as plié les deux trains là. Ils ont servi d'amortisseur. Qui ça ? Crazy ? Ouais ouais. Ah bah je le voyais pas le train là. Non mais il était sorti en fait. D'accord. Là ce qui est un peu brouillant c'est que... Ah oui. Ah oui. La flec qui se défoule sur toi. En fait là ceux qui te tire dessus ce sont les tanks. Ce sont ? Ce sont les tanks. Ils sont armés de mitrailleuses dessus. Ah oui. Ils sont un peu plus difficiles à détruire. Ah oui. Joli Catalina. Le problème je suis passé un peu bas. Et je me suis ramassé des éclats. Ah les éclats c'est bon. Le grand classique. Mais bon le viseur c'est pas ça. Donc il ne doit pas être bien filé. Ça va être trop si d'amortisseur. Encore ? En drôle. Ah d'accord. Il faut des roquettes passées. Là il y a un Catalina qui a failli embrasser un rocherie manège. Je ne sais pas croire que c'est loin les mecs. Il n'a pas senti senti quoi. Ouais. 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 Il est cuit. Je suis en train de voir tomber sa verrière là. Détruit. Il y a deux bombes de pittantes là-bas. Ah non c'est des avars, c'est des missiles. Alors je confirme quand on régle bien le viseur. C'est vachement plus efficace. Tu as vu hein. Je me suis absenté pour aller faire un petit tour sur la leçon de tir occasion. Ouais. Ah non c'est pour ça en fait le K14 il faut que tu loupes. Alors moi sur le throttle j'ai un curseur qui coulisse tu sais. Ouais et donc ils expliquent les meilleurs réglages qu'il peut y avoir pour... Voilà. Donc en fait il faut régler les diamants sur l'envergure de Grandin Paris. Ouais. Ouais. C'est sûr. Il faut partir du droit depuis la partie. Depuis le... Le point le... Le point fermé ici. Et réunir. C'est un tonneau. Ah oui. Il y a Psycho qui est derrière là. Ah touché. Ah ouais. Ah ouais. Ça y est. J'ai vu un truc qui a volé. Je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est le... C'est la derrière. Ouais. En 3... 3 balles hein. Ah ouais ouais. Non non mais c'est redoutable. J'ai failli passer en même temps. Ouais ouais. Psycho était vraiment pas loin. Ouais. En 3 balles je l'ai eu. C'est un peu plus. 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 ça c'était pour faire un vol en formation ah oui il y a un faux vol on va les dire bonjour je suis en train de découvrir la touche F5 ça met la caméra devant l'avion c'est pas mal je crois que c'est mage F5 ou ctrl F5 et en fonction de ça ça peut faire des vues en fonction de plusieurs pilotes en gros t'as une vue figée sur un avion qui regarde un autre du coup tu les vois les deux il y a un avion qui est passé entre moi il a eu chaud bon je l'ai touché mais encore pas là il s'échappe ils se défoulent les types sur l'artillerie au sol là je me suis posé sur la piste allemande ils se défoulent les mecs ah les enfoirés je suis mort il s'échappe il s'échappe il s'échappe il s'échappe oh non j'ai dit qu'on a pris en direct alors là nous avons le psycho qui a un morceau d'ail éjection éjection trop tard c'est bien touché t'es vu vraiment au dernier moment ah bah moi j'ai rien vu du tout j'ai essayé d'esquiver mais c'était trop tard ah c'était impressionnant t'es en dénagé quoi ah bah si elle tombe une aile ouais par contre je suis coupé une épée et je me suis craché t'as vu comment t'es tombé à la verticale après direct c'est impressionnant ouais ouais j'ai c'était bizarre et toi Crazy qu'est-ce que t'as fait alors finalement bah j'ai rien vu moi j'ai vu une explosion ah toi t'as explosé en l'air quoi bah pourtant en plus quand je t'ai vu arriver j'ai passé en dessous de moi il y a une aile qui est partie mais j'ai pas j'avais pas l'impression qu'on se touchait vraiment en fait bah je peux te dire que vu d'ici il y avait pas de doute hein j'ai vu passer je vais partir les morceaux tu sais alors après je saurais pas dire à qui partenaient les morceaux mais clairement ça a agité de tous les côtés bon alors je suis remonté dans un avion oh bah il va se cracher là oh j'ai vache ah non il s'est pas craché ouais il s'est pas craché non j'ai pas compris comment il y a à faire manoeuvre d'évitement alors alors je vois toujours un mosquito je vois le terrain pourquoi ça tire plus là qu'est-ce qu'il se passe qui c'est quoi à chaque fois que je passe dans un soupe de trucs là ça se couvre ah oui ah tu es derrière moi je te cherchais vous êtes verrou là qu'on se passe une petite formation là deux minutes je vois catalina en train de fumer je suis dans tes six heures on va rejoindre les autres alors alors on est juste catalina qui qui fume c'est tout vous êtes où Thierry et Kiko bah je suis derrière toi je suis derrière toi ouais je suis euh le voltige de point 1 ouais on est un peu plus vers le nord il me semble j'ai vu des vues au nord nord-est peut-être ah si je vois un speed à 4 nautiques on y va Jean-François je suis ok je te vois on voit Catalina qui revient par l'arrière gauche je suis ici 500 km heure on voit le speed à 2,4 nautiques c'est derrière un phoque c'est ça ouais je vois Thierry et Psyko ok c'est bon ouais un nautique ah là ça fait un peu plus que la fenêtre j'ai l'impression quand même attention virage à droite on suit Psyko 90 droite hop là virage à gauche en fait le secret c'est quand t'as l'avion tu le perds pas de vue même s'il est à 2 km t'arrives encore à le voir tu sais mais si tu l'as perdu de vue c'est bon ça va jamais tourner ou quoi ? ouais bon on va faire de la formation en virage tiré alors vous êtes derrière les mecs ? moi je suis derrière Psyko moi je suis derrière toi vous dites si vous avez plus assez de cif je redémarre une mission ouais ouais et là pour le moment je fais du formation à 9h Thierry ouais ça y est derrière toi ça y est derrière toi bien sûr alors ça c'est pas mal ça fait de la fin c'est bien je vais être en formation avec toi Thierry t'es 5h ah je te vois je te vois dans le rétro ouais 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 le dos il pourrait glisser là ouh là 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 c'est dur hein il a même tourné dans l'autre sens j'ai pas l'impression qu'il a envie d'arrêter de tourner il y a François qui a lâché des roquettes là ouais un coup ça part un coup ça part pas c'est bizarre c'est c'est le truc là donc là j'ai crazy devant Psyko Thierry ah c'est bon c'est bon c'est amusant le concept de formation comme ça c'est bon voilà c'est possible je suis juste derrière toi à gauche jusqu'à derrière ah Ah, elle a fait une rafale là. Uuh là... Merde. Mais c'est gouré de bouton. C'est la traje, hein, parce que... Ah ! Tu m'as tiré dessus ! Une balle perdue ? Il y en avait plus qu'une ! Oui, c'est parce que les balles font un peu la parabole. Comme je suis au virage, il y a tendance à... Oui. La vache, il prend de la vitesse, là. Je sais pas ce qu'il fait. Il va se cracher ? Non, non, il descend. Et on monte. Crecy, Rosset, j'ai perdu Pico 2. Ah, je suis devant Rosset-Rimenez. Ouais. Oh là là... C'est fou ! C'est extra, ça. Il est aussi fou que moi, lui. Il se crache même pas. Moi, je suis passé au sommet... Je suis passé au sommet des pommiers, là. On va finir par se percuter. Oui. Il n'y a pas de raison, moi aussi je rentre dans la danse. Ah, j'ai l'impression que j'ai touché. Il file. Il n'y a plus de moteur. Ah, ça y est, coupé. Il est poussé. Oui. Alors là, je suis avec... Il est poussé, mais il m'a endommagé. C'est bon, je suis avec vous, derrière vous trois, les gars. On reste en formation. Le Speed Psycho derrière toi, dessous toi. Viens à Jack. Allez, je te vois. Je vois Thierry et Crazy. Ouais. Je te suis. Ok, bon, on les rejoint alors. Vas-y. Allez, hop. Ah, je vois François qui est derrière aussi, là. C'est pas bon, il faut prévenir. Ah, non, je voyais encore un rouge, alors je me posais pas de questions. Ah, ah, ah. Je sens le sac glisser qui vient, là. C'est pas pourquoi. Ralentissez les gens. L'ambulance de délice, ça manque dans le fest. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est efficace, hein. Ouais, ouais, ouais. On me ressent bien. Est-ce que vous pouvez... Je sais pas qui est devant. Ah oui. Parce que 0.7, 0.5, on maintient. Ouais. Mon Speedfire, il peut pas aller aussi vite que vous. Bon, moi je ralentis. 0.6. Annonce une vitesse. Ah, j'étais à 300 MPH. Ah, j'étais à 300 MPH. On fait 6.18, ça fait 480 à l'heure. Je suis à 550, je t'en rattrape donc. Ah, je vois Crazy, 0.3. Attention, François. Non, François, je vais juste dessous de toi à ta gauche. D'accord. Voilà, je suis passé devant. Je ralentis encore un peu. 500 km heure, je m'aligne sur toi. Pas loin, tu vois les trucs ou pas ? Ok, je vais me stabiliser là. Là, vous êtes partis comme des fusées. J'ai encore serré mon moteur, moi. Non, on a ralenti là, je suis à 500 km heure. Là, je suis au taquet. Pour l'instant, je vais vous rejoindre. Je suis derrière toi dans tes 6 heures là. Je suis derrière toi dans tes 6 heures là. Là, je suis à 250. 250, ça fait 320, 400 km heure. Ok, je suis à 400 km heure. Ah, il y a un autre qui est arrivé, ça doit être 6 picots, ouais. Ah, ça y est, le trackier fonctionnait. Il était temps. Après, quand tout le monde sera là, je me mettrai pile derrière vous là. J'en mettrai un dans chaque... Vous êtes combien ? Vous êtes 3, 4 ? Un dans chaque... Oui, il y a quelle vitesse ? Il est à 500 km heure là. Un dans chaque... Un creuxificat, je te laisse te mettre à l'arrière-gauche de Thierry, s'il te plaît. de thierry moi je vais rester dans ces six heures comme ça je vous verrai tous les trois devant moi ouais c'est bon je suis à 350 je ne gagne rien du tout on va ralentir j'aide du l'est ça commence un gel du l'est françois et comme hier soir tu vois tu vas aller plus vite maintenant allez je vous ai tous les trois devant moi là c'est bien je vais arriver derrière vous mon moteur va serrer je suis légèrement en dessous de toi tiens en dessous la droite gauche ok normalement je suis dans la position idéale ah là là j'en ai un dans chaque vitre la thierry dans mes six heures dans les six heures pardon joli les gars ralentis pas trop derrière je te vois françois jean-françois jean il y a un truc qui rentre jean-françois italien jean-françois il y a des pétitions à l'arrivée oui et jean-françois les deux cents derniers mètres sont compliqués Tu te mettra dans les 6 heures de Thierry à ce moment-là, comme ça je vous verrai tous les 4. Je suis passé à ta droite, Thierry. Oui, j'ai vu. Je ne sais pas comment, mais... Surtout parce que j'y suis aussi. D'accord, je me repousse à gauche. J'essaie de faire des screens, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Ça fait du bien de faire une séquence formation. Ça faisait longtemps, oui. Pas de visuel, François. Je suis lenté 6 heures à 300, 400 mètres. Haut. Je ne gagne rien du tout. On ralentit alors. Je suis à 320 mph. On descend à 200 mph, Thierry ? 320. Non, mais nous, on va descendre à 200. 250. Ah, j'arrive à ta hauteur, à tes 5 heures bas. Ah non, c'est Jean-François qui est à ma gauche. Moi, je suis dans les 6 heures de Thierry. Je n'ai pas la traîne. Je suis à 500 km heure, là. Ah, c'est calme, là, dit, ce d'un coup, là. Visuel, François. Je vais te laisser une toute petite place pour te mettre dans les 5 heures et demie. 10 heures. Toi, à François. Voilà, ok, c'est bon. Reste là, dans cette position. C'est bon, je vous vois tous les 4, là. Crazy. S'éloigne un peu à gauche. Je vais essayer de vous mettre tous dans la verrière principale. Et après, bon, tiens la formation. Ouais, François, t'es nickel, là, tu bouges plus comme ça. T'es dans les 6, et moi dans les tiens. J'entends rien du tout. Je le viens souvent, a priori. Là, il a dit que t'étais bien, et il était dans tes 6 heures. C'est des réacteurs. Psycho, je l'entends bien, c'est Pascal, il n'y a pas... Ouais, c'est bizarre, c'est vrai. C'est depuis que j'ai changé mon audio. C'est bizarre, il est le seul à avoir le problème. Non, moi j'ai le même. Mais t'es le seul, oui. C'est vrai que par rapport à tout le monde, je t'entends moins, mais ça va, je t'entends. D'accord. Ok, vous avez la formation, là. Moi, je suis derrière François. C'est bien, on continue. On va que François se mette un peu plus proche. Il fait un peu tache, mon Spitfire, dans la formation, là. Non, non. Puis, à un moment donné, je vous enverrai un signal de fin de formation. C'est-à-dire, 4 avions au tapis en 1 seconde et demie. Ça bréquera la formation, de fait. Ah, joli, là. C'est très joli, là. Bien. Ouais, ne bougez plus. Nickel. On la tient. Ouais, 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 ouais. Impeccable. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est bon. Stabilisé. Moi, je suis stable. 500 km heure pour moi. C'est filmé, là ? Ah, oui, un peu que c'est filmé, oui. C'est pas du live, mais c'est du filmé. Je le mettrai après. On va pouvoir faire un éclatement, alors. Ben, ouais. Je suis en train de m'éloigner sur la droite. Ah, Psycho, t'es en train de m'éloigner. Tu descends pas, François. T'as dû perdre de la vitesse, Thierry. Je suis encore à 300 mph. 300, ouais. C'était pour remontrer la direction. Pourquoi t'as pas tout lâché encore ? Ben, non, c'est illimité, donc c'est un scotch. Ah, ouais, ouais. Ça se ferme et tout seul. Sous les ailes, là. Bon, alors, j'ai 4 cibles devant moi, à laquelle je prends. Je crois que t'es pas à ton avantage, mais non. Oui. Moi, je sais laquelle prendre d'abord pour rester à mon avantage. Merde, pardon. Ah, mais je sais pourquoi je me traîne. J'ai des trous partout, moi. Ah oui, ça peut jouer en tout aussi. Ah oui, il y a l'air qui passe partout. Ben, ouais. T'as place le psycho, je commencerai à me faire du souci, là. C'est tentant, effectivement, là. Une roquette, là, boum. Ah ouais, la psycho, là, je suis à 15 mètres derrière toi, là. J'ai déjà testé les rafales à 15 mètres derrière un speed, ça laisse pas beaucoup de chance, en général. Et comme ça faisait longtemps qu'on t'a pas vu, c'est tentant aussi, tu vois, pour fêter le roqueur. Ça y est, les mecs, je vous ai tous les 4 dans la verrière avant. On va finir par aller à Cherbourg, comme ça, je crois. Ou à laisser, en tout cas. On est plutôt partis pour laisser, je pense. Oula, 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 oula. J'ai François qui fait du yo-yo up-down. Je m'allaises. Ouais. Là, j'ai vu passer quelque chose. Ça tire, ça tire. Ah, François a fait une crise de paranoïa aiguë. Ça va, Psycho ? Ouh, ça va, ça va. Self-Control, hein, Psycho, Self-Control. Hop, merde, je suis désolé. Ah, ça va pouvoir bien voler, là. Je voulais que ça te fasse juste au-dessus du cockpit. C'est Psycho qui fume. Ouais, ouais. En fait, il active un fumigène. Il y a Crazy aussi qui est passé. Il y a Crazy qui est passé en mode parano, aussi, là. Qui s'est éloigné ? Ah, non, ça va. Oh là. Ça passe pas loin de moi, là. Merci. C'est trop facile pour Psycho, il faut compliquer. Ah, ça y est, j'ai le moteur qui s'emballe. Ah, merde. Bon, il faut qu'on trouve un terrain pour un atterrissage d'urgence. Uuuuh, Psycho, là. Oula. Allez, Thierry. Un terrain d'urgence pour Psycho. Alors, il y a Béni-sur-Mer qui est devant nous. Pile devant nous, j'ai l'impression. Ah, quoi que non, non, j'ai des conneries. Ah, ça va loin les roquettes, hein. Ouais. On est sur la presqu'île du Cotentin, là. Merde, je vous ai perdu. Ah, d'ailleurs, on voit les îles anglaises de l'autre côté, là-bas. T'as vu ? Ouais. Ouais. Laissez derrière nous. Ah. Le plus proche, c'est probablement... Cherbourg. Donc, euh... Je pense que je ne pourrais pas atteindre... Je n'ai plus de moteur. Quand on a un lapin qui souffle, qu'il se plaît. Bah, je t'ai perdu, Psycho, t'es où ? Bah, je suis derrière, du coup, j'ai perdu beaucoup de vitesse. Allez, on va rejoindre Psycho. Bah, là, je vais devoir me poser. T'as vu ce que j'avais dit, hein, une seule barre, enfin, un seul tir, ça peut être fatal pour le... Il est où ? Il n'y a rien. Je suis au seul. T'as vu cette posée ? Ouais, c'est bon. Non, je vais faire un passage bas, là. Je suis plus ou moins repéré, mais il y a beaucoup d'arbres, donc. Psycho-speed, tu marques détruites. Ouais, parce que je suis allé sauter. Ah, ouais, ça y est. J'ai sorti de mon avion. Ah, ouais, je te vois le fumer, oui. Ou alors, ils sont où les petits bleus, là ? Et là, en plus, tout proche, il n'y avait pas de quoi atterrir, alors ? Ah, non. Bon, allez, on va engager Catalina, tiens. Voilà. Psycho-hippe au sol, Catalina est le plus proche. Objectif, 30 secondes pour Catalina. On pouvait changer de cible. 30 secondes ? On était dans les temps, là, non ? Ah, 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 il y a un José Rivenes qui a profité des 30 secondes. tu t'es bien gardé de lire hein Thierry ouais ouais ok le crazy est là-bas on a raté le frontal Thierry oh la vache je suis passé encore dans le souffle de l'hélice c'est mortel ah oui oui oh la vache c'était impressionnant pour le moment c'est le BMP qui gagne allez Jean-François je me souvenais pas que c'était aussi violent le souffle de l'hélice ah oui c'est incroyable et quand t'es près du sol ça pardonne pas ah bah non là près du sol ah je sens le tir imminent le tir imminent on va l'amener au sol là allez Jean-François viens vas-y Jean-François défends les Bleus c'est bien ici c'est mort aussi thierry moi je suis passé dans le souffle de l'avion à pascal et comme j'étais près du sol ben ça pardonne pas ouais je croyais que c'était le souffle de crazy qu'il avait ah ça t'fume moi je fume ouais ah bon je vois rien à toucher ou bien joué là ça fait poum 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 raté c'est au premier qui va se manger les arbres ça sera pas moi même si je fais tout pour ou putain ouais bah là j'ai failli avant de regarder derrière soi il vaut mieux être un peu au dessus oui oui ça passe pas loin ah est-ce que ma ruse arriverait à fonctionner ah touché là bon le problème c'est qu'il est passé derrière ah t'as gagné t'as gagné ah oui bien joué jean-françois ma ruse a réussi mais je suis tombé dans mes nuits voilà les bleus ont gagné très bien 23h on peut en arrêt ou on relance une partie ? on peut relancer si vous voulez et les mecs j'ai l'heure 23h moi j'ai peut-être arrêté là moi comme vous voulez bon bah on s'arrête là alors on en garde pour la semaine prochaine il n'y a pas ah bah la semaine prochaine vous pouvez moi je suis pas là ah ouais sans toi bah oui ouais je lui ai dit on a des missions donc on verra ouais bah en fait celle-là vous pouvez la faire puisque vous avez on a vu que vous avez on avait trois quarts d'heure une heure et puis après vous la relancez autant que vous voulez sinon il y a golf 07 à yucca golf 07 qui permet de durer une bonne heure tu as trouvé un terrain pour te poser jean-françois ouais je sais pas j'ai posé vite c'est tu vois là en train de chercher un terrain à 100 quoi ah tiens je vois Pico qui fume là ah c'est excellent ça tu as les roues qui tournent là j'ai des lanceurs bah je te trouve pas euh ah ouais ça y est crazy à nos palonniers pour voir si tes roues s'arrête merde ah non ah j'ai quand même explosé un partout là dans le centre j'ai raté ton atterrissage bon bah il reste que Pico là donc ça je te veux dire voilà donc on va rester sur l'image de Pico casser ah si on voit le longeron de l'aile ouais pas mal quand même d'un côté ou de l'autre voilà ok bon bah on va arrêter le non bon bah c'était sympa ah ouais ouais c'était cool c'était cool hein finalement les missions elles sont pas très compliquées à faire ouais mais ça permet de s'entraîner quoi bah oui il y a un cockpit à récupérer en dessous du speed il est pas caché ? non bah non il y a même pas il est juste posé en dessous bah moi je l'ai sur l'aile à droite ah je viens d'en dessous ah l'avion est appuyé dessus en fait ouais ah non pas moi pour moi le cockpit il est juste sur l'aile droite l'amplanture enfin l'arrière de l'amplanture de l'aile droite alors moi c'est le radiateur est posé sur le cockpit ah d'accord tu veux dire la verrière la verrière la bulle le moteur fume cette mission là ce que vous pouvez faire aussi c'est vous entraîner avec bah oui oui tu peux t'entraîner à foison je veux dire que je me suis amusé un peu entre hier soir et aujourd'hui j'ai fait des petits essais pour ajouter 2-3 bricoles c'était joué quoi bon allez on va couper le l'enregistrement